Vous écoutez Radio-Tune chaîne internationale, c'est au tour de midi, nos invités, je m'attendais à un et j'ai la surprise, oh le bonus, comment dire, c'est le cadeau du dimanche matin on va dire ça, Zetwetti bonjour, Zetwetti qui n'est pas venu tout seul, il est venu avec Félid Bourdieu, bonjour Félid, bonjour Karim, alors bon habituellement Félid qui passe le vendredi, qui repasse le dimanche, mais bon c'est toujours un plaisir d'avoir Félid Bourdieu à l'antenne, ça va Félid ? Oui, vendredi je t'ai passé avant que le film sorte, donc j'étais un Félid Bourdieu stressé, est-ce que Zizou va plaire, est-ce que Zizou les gens vont le trouver mignon, et là tu as le Félid Bourdieu qui est au lendemain de la première production publique, qu'on a offerte pour des oeuvres de charité au Rotary Club Abdelmanza, hier au ciné Vogue le crame, et je peux te dire que mon inquiétude est tombée parce que les gens riaient même là où je pensais pas avoir mis des gags, tu vois, carrément, je te jure, il est comment Félid Bourdieu, Zetwetti ? Il est drôle pour commencer, sinon il est très intéressant je trouve, très intéressant comment ? Je l'ai découvert, en fait, je le connaissais de Nant et de ses films, il faut dire qu'il se fait très très rare, carrément 20 ans depuis son dernier film, tant mieux pour moi, j'étais chanceux de le croiser et de pouvoir travailler avec lui. Alors quand Félid Bourdieu t'appelles au téléphone, Zetwetti, pour te dire écoute Zet, j'ai un rôle pour toi, c'est quoi ? Commençons à ce moment-là ? En fait, on s'est rencontré à le théâtre où il m'a déjà vu il y a une vingtaine d'années peut-être dans le rôle d'Hotelo, on s'est recroisé il y a deux ans, il m'a raconté de l'histoire du film où il était intéressé de travailler avec moi, moi aussi j'ai sauté sur l'occasion, puis c'est ça, on a fini par travailler ensemble. Et comment a Félid Bourdieu lui est venu l'idée de ramener Zetwetti sur son tournage ? Écoute, Zetwetti, comme tu viens de l'entendre, est d'un immense talent mais aussi d'une immense modestie. C'est-à-dire, Zetwetti, je peux te dire qu'il ne se rend pas compte des potentialités qu'il a et qu'un metteur ancienne peut capter. Et moi quand je l'ai vu au théâtre, parce que moi je vais souvent là-bas, parce qu'il y a aussi la troupe de mon ami Tawfirj Beli, qui est le dialoguiste du film, qui est déjà le dialoguiste de Lars Fulstahd, de Hal Fawin. Et comme tu sais, il a une troupe amateur qu'il forme, composée de gens qui sont des fonctionnaires ou des médecins ou des ingénieurs, qui se réunissent après. Et moi je vais souvent là-bas d'ailleurs pour faire du casting, mine de rien quoi. Et là je vois Ziet, qui est à moitié du temps au Canada maintenant, il est au Québec, qui débarque. Et je te jure, j'ai vu cette présence et surtout ce sourire, parce qu'il a un cœur d'or, Ziet. Et quand il m'a souri, j'ai dit « Ah, mais c'est mon personnage ça, c'est Adèle, tu vois, cet homme qui est... Adèle dans le film Zizou, c'est vraiment le héros qui n'a peur de rien. C'est-à-dire, c'est le mec courageux, the man who says no, tu vois. Non à l'injustice, non au trafiquant, celui qui ose, évidemment qui va le payer, mais qui jamais ne baisse la tête. Et quand j'ai vu Ziet avec son allure de héros, je me suis dit « Mais ça c'est lui, c'est lui, c'est le battle. » Et jusqu'à maintenant il n'y croit pas. Mais les gens qui voient le film, je te jure, les gens qui voient le film Zizou m'ont dit « Ah, mais en France, quand le film est sorti, les gens ne parlaient que de ce Zietwetti. » La grande productrice Margaret Ménégos, des films du Losange, qui a produit « Les palmes d'or » de Michael Haneke, elle a produit « Amour », elle a produit « Le ruban blanc », elle a produit tous les films d'Éric Romère. Je te jure, il ne le sait pas, lui. Mais quand elle a vu, je lui ai montré le film avant, avant tout le monde, elle m'a dit « Waouh, qui c'est ce gars qui joue Adèle ? » Il m'a dit « Celui-là, quelle présence ! » Tu vois, voilà. Il ne le savait pas, je le dis maintenant. Alors, Zied ? Bon, ça complique les choses. Tu vois, je t'ai dit qu'il est modeste. Il faut faire un agent, Zied. Il faut que... Un très bon agent, international cette fois-ci. Il faut que je cherche ça. C'est vrai que, bon, Ziedwetti, là tu dis, il y a 20 ans, tu as fait Othello, mais c'est vrai que, point de vue cinéma, on te voit réellement, réellement, personnellement, je ne t'ai découvert qu'il y a un an, un an et demi, donc on te voit beaucoup maintenant dans toutes les productions cinématographiques. Tu es presque dans tous les films. Presque dans tous les films. Et bon, on se dit, bon, Ziedwetti, c'est un nouveau acteur, c'est un jeune, etc. Alors, quand on voit la barbe qui commence à devenir très sel, beaucoup plus que poivre, c'est pas un jeune. Alors, comment ça a commencé tout ça ? J'ai commencé au théâtre, ça fait longtemps. Après, en fait, comme j'étais au Canada, puis pas tout le temps à Tunis, donc je n'étais pas sollicité. Puis de toute façon, je ne me faisais pas disponible non plus. Mais depuis trois ans que j'ai commencé à être installé plus à Tunis, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Murtar Lajimi, avec Sonia Chempri, Mbad, Sylvain de Bourdir. Mais voilà, pour les lents-métrages. Mais sinon, des courts-métrages, j'en ai fait peut-être une dizaine d'années avant. Mais depuis trois ans, je commence à travailler plus au cinéma tunisien. Ça me plaît, j'espère que je ne peux pas plaire. À la télé aussi, moi, je l'ai vu à la télé. Avec une blouse blanche d'infirmier, je crois. Ah oui, dans la série Ambulance, oui. À la télé, j'ai commencé, tout a commencé, ça fait trois ans, à être présent sur la scène médiatique, que ce soit télévisuelle ou à la cinématographie. Et d'ailleurs, pas qu'en Tunisie, d'ailleurs, puisque tu es aussi sollicité, dans le monde arabe aussi, on t'a vu sur des fresques historiques. Oui, je travaillais dans des séries syriennes, des productions arabes, dans le feuilleton Omar, où là, pour le ramadan prochain, il y a un autre projet qu'on est en plein tournage pour l'instant. On a commencé ça fait longtemps, puis il y a des problèmes, donc il y a plus de retard. Ça a pris plus de temps que prévu. Mais c'est ça. Sinon, ça reste toujours, comme l'autre fois, vous m'avez posé la question, à quand un premier rôle ? Mais finalement, ça a commencé à me tenter, à me travailler dans la tête, de pouvoir se voir sur une affiche et avoir plus de temps pour montrer mes talents, peut-être. Je ne sais pas. Je parle du personnage de Radel. Non, non, attends, déjà, Zé Tweet, je sais, attends, c'est normal. On rappelle que Zé Tweet, il fait partie du film Zizou, il fait partie du casting du film Zizou, produit par Félix de Bourdieu, qui est réalisé et qui est pratiquement dans toutes les salles. À quand, d'après toi, qu'est-ce qu'il lui manque pour avoir un premier rôle, Zé Tweet ? Pour qu'un réalisateur se dise, lui, il est le même. Moi, je dirais que le problème est en lui, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'il ait plus confiance en lui. Zé Tweet, comme tous les gens intelligents, il est dans le doute. Tu sais, les gens bêtes, ils sont dans, c'est moi, je suis le meilleur et tout. Et comme Zé Tweet est très fin, très sensible, extrêmement sensible et intelligent, il est dans le doute. Alors, je pense que, là, je t'ai dit, il joue dans Zizou le rôle, un peu le grand frère de Zizou. Parce que Zizou, c'est un candide moderne qui débarque à Tunis, qui croit que tout le monde est bon, que tout le monde est optimiste. Et le premier qui a généreusement voulu tendre la main, c'est Adel. D'ailleurs, ça commence parce que Adel, qui paye un peu sa tronche au début, il dit, ben alors, tu débarques, tu ne sais pas où aller, etc. Alors, on se dit, ben dis donc, il n'est pas sympa, le gars. Et puis, simplement, il voit Zizou qui s'assied, qui prend un petit morceau de pain qui est tombé par terre, qui l'embrasse et qui l'oppose sur un truc. Il se dit, ah, il n'est pas si mauvais, le bougre. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans son cœur. Il va le protéger. Vraiment, c'est le grand frère. Et je pense que, j'espère que, grâce à Zizou, et vraiment aux échos qu'il a partout, parce que là, c'est un grand rôle qu'il a. Ce n'est plus des apparitions. Là, j'espère que ça va lui donner confiance en lui, qu'il va se dire, c'est pour ça que je le répète à chaque fois, tu es Marlon Brando ! Marlon Brando ! Félix Bourdieu, donc, maintenant, on a un Félix Bourdieu souriant, ça y est, apaisé. Ça va mieux depuis hier. Donc, le film est dans toutes les salles, et ça tombe bien, là. Maintenant, on est vraiment dans une période où le cinéma redémarre en Tunisie, avec les nouvelles salles, avec la nouvelle technologie, avec le numérique. Les gens revendent au cinéma. Oui, c'est génial, parce qu'avant, on se disait, c'est fichu, les salles ferment les unes après les autres, à cause du décodeur pirate que tout le monde a, avec toutes les chaînes, avec les DVD pirates qui est tolérée ici, sauf pour les films tunisiens, il faut dire. Donc, messieurs qui venaient voir Zizou, n'amenez pas de piratage, parce que nous avons des gens qui surveillent toutes les places. Voilà. Et là, je suis tellement fier qu'après les dernières JCC, tu sais, les Tunisiens adorent la fête. Ils adorent sortir. Quand tu mets un film tout seul avant, ils n'y vont pas. Par contre, quand il y a un festival, ah, chicha ! Les JCC, c'est plein. Et même pour des films improbables, un petit film du Burkina Faso, c'est plein à craquer. Et pour ça, on a le meilleur public, vraiment, du monde arabe, le plus cinéphile, le plus exigeant. Mais après, le soufflet retombé. Après les JCC, chit, c'est fini. Or, le phénomène de cette année 2016, c'est qu'au lendemain des JCC, tous les films de jeunes qui étaient là ont fait sale comble. Le film de Fers Narner, Les frontières du ciel, le film de Leïla Bouzy, D'à peine j'ouvre les yeux, le film de Sonia Chembré-Narcisse, Oujou, d'ailleurs, The Ed Tuetti, le film Dicta Shot, de Mortal Arjim, Oujou, The Ed Tuetti, tu vois ? Et ça, c'est une espèce de mouvida, tu sais, comme en Espagne, après la chute de Franco, les gens ont repris goût à la culture. Alors que les salles étaient désertes, ça n'a pas arrêté. Bon, je me dis peut-être aussi, c'est que l'an dernier, l'année d'avant, en 2015, c'est vraiment l'année où la Tunisie a été le plus durement touchée par les attentats du Bardot, les attentats de Sousse, les attentats de la garde présidentielle en novembre. Et je ne sais pas, Karim, peut-être qu'à cause de toutes ces blessures, les Tunisiennes ont eu envie d'être ensemble, ensemble, pas regarder tout seul dans sa maison, son petit écran et son petit DVD, non, d'être au coude à coude avec ses voisins, avec les gens, et regarder nos films qui sont le miroir de la société tunisienne. Et pas voir un seul miroir, voir des miroirs complémentaires. Tiens, comment est-ce que c'est absolument merveilleux pour moi qui suis un cinéphile de voir qu'ils ont repris, comme tu dis Karim, la route des... Bon, j'espère que en cette rentrée et avant les JCC, parce que moi je suis obligé de débarrasser le plancher le 28 octobre. Ah, carrément, oui. Oui, Zizou, il est là pour 4 semaines normalement, enfin, si le public l'aime. Mais, parce que Brahim Taïef m'a dit est-ce que tu veux être en compétition au JCC ? Je lui dis, ah non, 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 pourquoi ? Il m'a dit qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, comme il a eu l'idée aussi sogre que nu, tu vois, Karim, il est sogre nu, de me consacrer un hommage cette année, il s'est rendu compte, il m'a dit mais tu es le dernier vivant. Il a dit, moi ici, attends, il faut que tu te fais. Il m'a dit, tu es le dernier vivant qui a participé à toutes les sessions du JCC. Parce que moi, depuis le lycée, je participe au JCC dans l'organisation, tu vois. Les autres cinéastes présentent leurs films. Moi, je suis toujours dans le coup, c'est-à-dire, je dirige un colloque, je présente les films. J'étais délégué général, j'étais directeur. Et donc, il m'a dit, comme c'est le 50e anniversaire, on va te remettre le prix du 50e anniversaire en passant tous tes films. Alors moi, je lui dis, c'est à la suite de ce que je viens de te dire. L'an dernier, il y avait tellement de films de jeunes, les quatre que je t'ai cités, regarde la belle parité. Deux premières œuvres de garçons, deux hommes de femmes, tu vois. Fels na'aner, Leila Bouzid, Sonia Jemri, ou Fels na'aner, Murtan Arjim, il y en a deux, deux. Je lui ai dit, cette année, il y a encore Aled Inslim qui vient de décrocher deux prix à Venise. Ah oui, c'est extraordinaire. Le dernier d'entre nous. Surtout avec un film sans aucun dialogue. Et sans aucune subvention. Et surtout, surtout, surtout. Ils l'ont fait en coopérative, ils n'ont pas demandé un sou à l'État. Ils obtiennent le prix de la meilleure technique. Dans le plus grand festival du monde, les Tunisiens sont les meilleurs. Il y a le premier long-métrage d'Emma Di Emili, il y a le premier long-métrage d'Élie Sbaka, non, c'est le deuxième. Il y a le premier long-métrage de Mohamed Ben Ataya qui était à Berlin. Et j'ai dit à Ibrahim Ataya, écoute, tu es très gentil, mais le vieux, le doyen, Ferit Bourdir, merci, j'ai eu le tannit d'or pour Aswur Stahal Fawin. Je vais venir là aller bousculer les jeunes. Non, je lui ai dit, tu me mets hors compétition, dans mon hommage, parce que tu as l'idée aussi saugre connue de me rendre hommage. Et franchement, il faut que ce soit les jeunes qui décrochent quelque chose. Je ne dis pas ça par prétention, je dis ça par conviction. exactement. C'est noble de la part de Ferit Bourdir. Z20, Ferit Bourdir sont nos invités dans Autour de Midi. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à propos de charlotte il disait ce gars là est génial parce que il peut dans la même pirouette montrer la douleur d'être au monde et la joie d'exister il ya les deux c'est vrai et en même temps tu ris alors tu devrais pleurer ou le contraire et moi j'ai beaucoup pensé à des en fait à des héros tunisiens quand je l'ai écrit parce que j'ai pensé beaucoup à khlifa lagra qui écrit par bechir khalay et qui était qui a été mis en scène par hamoud abnahlim qui a tourné ça en 67 imagine avec quatre bouts de ficelle où il y avait l'âme tunisienne venu de ce compte qui était magnifique accès héros parce que il perd ses cheveux il peut rentrer partout alors que les femmes mais là on n'a pas le droit de les voir et tout j'ai beaucoup pensé surtout à ja mais pas le chat malicieux de donne au compte le ja qui a été le premier long métrage tunisien qui était produit d'ailleurs par le premier ministre le premier jeune ministre de l'information que de bourguiba qu'était bechir ben yahmad qui est devenu ensuite le patron de jeune afrique qui était mon patron parce que j'étais critique de cinéma à jeune afrique longtemps et goha parce que c'était traduit de l'égyptien et la baïdispache hadis goha et goha c'était joué par le jeune omar sharif c'était un de ses premiers rôles et c'était déjà quelqu'un qui avait la pureté du coeur qui était un innocent comme zizou et qui lui en le suivant découvrait toute une société et la richesse de cette société culturelle alors que lui ne s'en rendait pas compte et moi c'est ça qui m'a guidé je me suis dit zizou il a un coeur pur nous on va se rendre compte de ce que lui ne se rend pas compte tu vois le spectateur il est plus malin que zizou il se dit mais regarde autour de toi tu vois il est cool et lui il dit non 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 moi je suis amoureux je vais aller voir ma belle alors le personnage de rad c'est tu es ti c'est quoi c'est c'est un rôle de composition ça a été difficile de rentrer dans le personnage c'est ça a été naturel c'est comment ça a été petit à petit je cherchais à essayer de connaître ça et de me rapprocher plus vers lui et trouver quelques quelques caractéristiques et traits du personnage ou et surtout ses relations avec les autres les autres comédiens ou les autres personnages avec avec qui il y rentre il rentre en contact donc j'ai compris qu'il est bon avec les bons et méchant avec les méchants son apparence son apparence il montre qu'il est un gars de quartier dur mais finalement il ya une bonté qui qui peut la partager voilà offrir à aux gens qui le méritent c'est quelqu'un qui qui n'aime pas la l'injustice ou qui sait dire non et en même temps il est doux un peu dans le l'humain c'est un peu c'est un peu ça et pour pour le cramper qu'est ce qu'il a fait il est descendu dans il est parti à montsobeil pour regarder un petit peu à droite à gauche pour et c'est inspiré de personnages non j'ai étudié mais non non je n'ai pas besoin mais je connais tunis j'ai pas mal vécu à tunis donc je connais des beaucoup de d'exemples de personnes comme ça ou sinon je pourrais aller au quartier tu sais je pourrais à l'eau dure voilà exactement les fameux barbe ou d'une d'une époque qui n'existe plus d'ailleurs ouais mais donc c'est ça ou sinon je cherche même il ya des quelque chose de proche de moi mais j'essaie de l'amplifier de de pomper dans ça pour montrer plus sinon les exemples ça manque pas à tunis ou ailleurs dans le monde aussi et quelle était la direction d'acteurs de field bourdi repoussier tu es tiens en fait en fait j'ai essayé de le montrer qu'il était que ce n'est pas un caractère simpliste tu vois unidimensionnel que en une seconde il peut être très sympa et puis redevenir bourru tu sais comme les films où j'en marque à jean gabin tu vois par exemple là il rend service à à zizou au début parce que le gars il sait pas où aller c'est pas habité et puis brusquement il y arrache son chapeau et lui dit quand tu viens au boulot demain ne viens pas habillé comme un clown comme ça tu vois c'est à dire que en une seconde le généreux devient apparemment très dur et nous on comprend qu'il a ses deux facettes et il a merveilleusement capté ça mais en fait en fait sans souci c'est bon il est faible quelque part à l'intérieur mais sans souci c'est de montrer de ne pas montrer cette faiblesse là donc parfois il cède un peu à son côté humain ou sensible mais une fois qu'il se rencontre il essaie de se rattraper puis il fait il fait une réaction pour moi pour redevenir le costaud oui d'ailleurs dans le film quand le gars revient pour son premier boulot il lui dit comment il t'a donné 40 dinars c'est quoi 40 dinars on avait dit 50 que si tu fous quoi toi il est vraiment méchant pas du tout non mais il fait ça mais en même temps après quand quand il va lui donner son argent il va il va lui donner plus que il va partager avec lui oui oui c'est vrai la première réaction il fait il fait ça mais finalement dans les faits il est plus généreux plus il donne plus que ce que zizou attend je savais pas qu'on pouvait se balader aussi facilement dans les stades comme on dit ça les terrasses et les deux célibaux saïds on pouvait aller d'une maison à une autre et puis se promener aussi facilement en fait bon c'est vrai que c'est une constante dans mes films parce qu'on me dit je n'ai pas ce que je dis pas c'est simple zizou c'est noura de la source a qui a grandi tout simplement tu sais qui continue à pouvoir circuler au dessus des choses parce que tu sais dans la force c'est très sociologiquement partagé ce qui est la vérité cette époque les femmes ne sortent pas donc leur espace c'est les maisons les hommes c'est la rue le café les bagarres et tout ça et le gamin il est sur les terrasses parce que là où il prend de la distance il voit tout ça et zizou il est comme ça il passe de terrasse en terrasse et tu vas me dire quelles sont les maisons qui m'ont autorisé à passer sur eux bon on leur a pas tous dit qu'on allait passer sur leur sur la maison non en fait on a surtout utilisé l'hôtel d'ar saïd qui est qui a une vue magnifique sur la baie et vraiment la famille benid je les remercie vraiment là encore une fois parce qu'ils ont beaucoup beaucoup soutenu le film ils m'ont dit tu es chez toi vas-y sur la terrasse fais ce que tu veux et et les gens me disent mais alors toutes ces vues de si vous savez darj koun habou ikri exactement et puis félix bourdir c'est ces acteurs en fait de ce ce melting pot entre des noms connus et puis recurrent bon c'est tout ça y est ça c'est quelqu'un que qu'elle et les signifie comment ça s'habitue en tunisie mais aussi à fatma ben saïdène voilà et puis des petits nouveaux comme comme zizou cet acteur principal oui mais moi j'aime beaucoup l'idée que de de faire dans les films une rencontre ou parfois même un choc entre des acteurs confirmés des professionnels et puis surtout dans mon coeur de donner leur chance à des nouveaux venus des nouveaux visages parce que je sais ce que c'est que être acteur par exemple justement c'est la première fois qu'ils jouent à l'écran alors que c'est le rôle principal c'est zizou tu vois et je me dis les jeunes tu sais quand tu es acteur c'est dur parce que tu es en train d'attendre tu attends que quelqu'un veuille bien te prendre et je me dis si on n'entend pas la perche à des jeunes quand est-ce qu'ils vont exploser et zied aïe dit bon je vais me répéter mais je l'ai vu trouver dans le même endroit que zied tout est il est deux zied tu vois tu vas chez toi je vais dire que des zied quoi et même en fait pour terminer ce que tu dis je l'ai mis en face de fatma ben saïdène qui joue dans tous mes films et qui est extraordinaire qui est magnifique j'ai mis en face de wajih ajandoubi en face de gemel sessi de karam azouz qui sont des acteurs plus que confirmé et c'était le contraste était magnifique entre l'innocence de zizou et et puis la malice de ces gens là qui savent jouer sur les mots jouer avec l'humour et lui avec sa candeur il traverse à en fait il faut que je fasse une surprise à tes auditeurs qui ne savent pas c'est que hier j'ai présenté le film au ciné vogue le cram parce qu'on a offert la projection au rotary club pour ses oeuvres sociales en faveur de l'enfance mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire des présentations surprises au même endroit de zizou à 17h et à 19h voilà donc si vous voulez toujours au ciné vogue au ciné vogue le cram oui ce magnifique espace puis surtout pour encourager mon service qui est cette vieille salle qui était fermée depuis 25 ans vraiment c'est il a restauré brique par brique c'est presque lui qui tenait la truelle quoi il a fait un bel espace avec un club pour enfants que le cours de théâtre un cours de danse et vraiment c'est magnifique ce qu'il a fait là il n'est pas là on se fait rentrer de moscou aujourd'hui mais nous bon j'ai rien dit je serai pas à 17 heures au ciné vogue le cram ni à 19 heures alors que j'y serai ceci dit pour pas décourager les autres il faut dire quand même que le film passe dès aujourd'hui mais je veux quand même je tiens à dire les salles où il passe que la plupart des gens posent la question il passe pour ceux qui sont à tunis qui veulent pas prendre le tgm il passe à la fois au colisée au palace au parnace à la bc au ciné gemil en banlieue il passe dans la marça dans les deux salles à la fois à la lambrasse et fire et à la gora il passe donc au ciné vogue le cram là où il est né hier et il passe au majestique bizarre au métropole manzel bourguiba au palais à sousse et bientôt asfax et donc là je pense qu'il la saad gobantine je le remercie mais il a vu un peu grand là parce qu'il en a il a fait une sortie nationale je crois qu'il en fait il adore le film zizou je le voyais hier il rigolait plus que les publics encore carrément et sa soeur aussi là elle était là ça marche alors zied zied rayé dit c'est quoi c'est c'est profiter du d'un acteur encore tendre pour pouvoir lui le manier et comme de la pâte à modeler c'est ça c'est à dire tu sais carrément il faut les deux comme pour zied tout été qui est devant toi il faut quand même qu'ils aient la base il faut qu'ils aient la base et que la base toi tu dois réussir à convaincre l'acteur qu'avec cette base il peut aller beaucoup plus loin qui peut sortir des choses qui sont en lui ici même pas qu'il les a tu vois c'est le cas de zied tout est il est trop modeste il a un potentiel extraordinaire zied tout est vraiment mais il peut jouer dans des films américains mais vraiment sans hésiter et alors l'autre zied rayé dit c'est simple je suis allé à la troupe de théâtre amateurs de taufi rojbe lila théâtre au studio et puis je vois ce garçon sur scène qui il bouge un peu tu sais un peu comme charlie chaplin un peu tu sais comme jerry lewis jeune en fait j'ai pensé jerry lewis jeune tu sais ce corps maigre là qui bouge buster keaton aussi qui est là un peu et puis je suis et quand je l'ai vu de près kelim je te jure ce que j'ai vu c'est cette enfance qui était encore en lui c'est à dire ce sourire innocent ses yeux pleins d'innocence je me dis mais c'est zizou c'est lui tu vois mais si c'était j'avais que ça ça aurait pas suffi mais lui c'est un véritable acteur parce que avec cette base là il a beaucoup travaillé il a réussi être vraiment zizou de bout de bout en bout tu vois mais s'il était juste comme ça gentil il aurait vraiment craqué et là et donc tu vois le travail avec un acteur par exemple il faut jamais jamais quand tu diriges un acteur comme font certains metteurs en scène moi moi c'est pas la méthode brutale il y en a qui gueule ouais c'est nul recommence tu vois et devant toute l'équipe et ça c'est ça humilie l'acteur parce que on lui dit tu sais tu fais rien foutre et des metteurs en scène qui aime ça moi surtout pas moi je vais leur chuchoter à l'oreille je lui dis tu peux faire mieux refait et en même temps c'est vrai que ça sort en lui des potentialités et zizou ce qui est étonnant avec zied aïd et je t'ai dit c'est que non seulement il a pas craqué devant des monstres sacrés comme j'ai à jandoubi ou ou c'est ma fatwa ben saïdène mais il a commencé vraiment être en symbiose avec eux tu vois au bout d'un moment qu'il te cache à l'île c'est à dire qu'il ya des phrases improvisées aussi dans oui 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 moi je laisse beaucoup comme je dis tu sais la poésie aussi bien au cinéma que dans l'écriture c'est quand tu cours après elle se sauve la poésie par contre il faut avoir une disponibilité d'esprit tu sais moi j'ai toujours tu laisses la fête rouverte pour la poésie tu laisses les acteurs apporter des choses par exemple fatwa ben saïdène pour revenir à elle c'est la seule qui dans tous mes films asfurs taha n'était la goutte elle joue aussi dans le téléfilm village asmin que j'avais réalisé c'est la seule qui te propose mieux que le dialogue de base c'est à dire c'est la seule tout le monde respecte tout le monde je devrais pas le dire tout le monde respecte les magnifiques jeux de mots c'est un virtuose de la langue je vais mettre un petit éclair sans parler de ses pièces la seule qui ajoute un petit plus c'est fatwa ben saïdène parce qu'elle rentre tellement dans le personnage mais c'est vrai tu as raison et et ça marche finit pour dire si tu étais dit on parle de zizou vous êtes sur rtci c'est au tour de midi restez avec nous c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 et où le bonheur de vivre dépasser les différences religieuses et cette fois ci c'est pas l'enfance pas le sens c'est mais c'est l'entrée dans l'âge adulte parce que lui il est encore enfant dans son coeur zizou et c'est la dureté de la société parce que chaque groupe où il rentre c'est comme les fourbris de scapin il reçoit une tannée et c'est ça qui va le transformer il va entrer dans l'âge adulte à la fin du film à la fin du film il devient malin et l'idée de jouer dans mon film c'est que d'ailleurs il ya des petits signes dans le film qui rappelle les autres films à chaque fois pour dire attention c'est la suite tu vois et bon en réalité l'acteur qui devait jouer je me suis pas donné le meilleur rôle j'ai pu donner le rôle d'un froussard l'agent immobilier qui veut forcer wajir ajandoubi dont le mari est en prison parce qu'il est un opposant politique joué par ah non c'est vrai que cette scène n'existe plus j'ai même une scène avec malheureusement tu sais on a j'ai une scène magnifique avec rajeh farhat qui joue le rôle de bourguiba comme dans ses pièces mais tout ça vous allez trouver dans le bonus quand le film va sortir et là l'acteur qui devait jouer le rôle de cet agent immobilier froussard qui essaie de convaincre wajir ajandoubi de vendre sa maison alors qu'elle c'est une maîtresse femme qui dit va te faire voir il devait venir ce jour elle n'est pas venu alors l'équipe on dit je n'aime le c'est fait il faut tomber il devait avoir une châchée passe moi la châchée je la mets sur ma tignasse carrément c'était improvisé oui absolument et j'ai comme je m'apprêtais à diriger l'acteur dans ce rôle là je connaissais par coeur les répliques tu vois d'accord et donc hop j'ai joué le rôle voilà tout simplement on n'est jamais mieux servi que par soi même et voilà ich coco tunisien exactement avec tous ses rôles en tunisie ça bouge pas au canada bah c'est plus à tunis pour l'instant sinon j'ai des projets à finir après ça peut-être je reviens pour non est ce qu'il ya des sollicitations est ce que ça commence à bouger même ça dire que bon c'est vrai comme dit ferit tu as été à un potentiel énorme donc ok monde arabe c'est bien la tunisie c'est bien mais internationale international quoi certainement oui ça va venir on va téléphoner à michael moore parce que le michael moore il adoré le film il adoré zied aussi il l'a vu à washington parce que le premier mondial était à washington il l'a pris pour son propre festival travers city film festival michael moore tu sais c'est celui qui a refusé l'invasion de l'irak par les états unis qui a fait le film fahrenheit 911 sur la tragédie de tour qui a eu la palme d'or à cannes et quand il a vu zizou avec les deuxièdes il a dit man i want this film for the opening of my festival donc il a pris zizou et zizou est passé en ouverture du film de spécial de michael moore donc on va dire michael moore puisque vous avez beaucoup aimé zied 20 c'est simple passer un petit coup de fil à hollywood même s'il fait des documentaires lui il connaît des gens qui font de la fiction voilà exactement sinon à quand un peu de gravité dans un film de philippe bourdieu voilà et kérim en réalité il ya de la gravité quand tu vois même dans zizou zizou en fait c'est pas une caricature du tout c'est à dire les choses que je montre c'est vraiment ce qui se passait donc c'est moi je veux pas truquer le réel par contre oui mais on apporte le réel avec de l'humour c'est voilà c'est abordé d'une manière naïve c'est abordé d'une manière un peu superficielle voilà donc sans sans que ça agresse sans sans s'en susciter de réactions d'énervement ou de de stress sachez chez le spectateur c'est à dire comment c'est vraiment une fiction où on ressort bon d'une manière légère quoi oui en fait pour ce film là où je dis à jean d'oubille m'a dit pas seulement mohammed alirou c'est mon ami qui dirige l'agora il m'a dit ce ton film est assez étonnant parce que pendant les trois quarts c'est une comédie populaire et à la fin ça devient un film d'auteur parce que brusquement à la fin on rentre dans la révolution et là il y a ton point de vue il y a ton point de vue et là ça devient vraiment du sérieux tu vois ça les parce qu'il y a des prises réelles qui rentrent dans le film à ce moment là bon et surtout la fin qu'on va pas dévoiler ils me disent ils me disent la fin bon là c'est le point de vue de Philippe Bourdieu voilà sur la mer tu sais moi j'ai commencé le film bon je te raconte tout j'ai commencé le film exprès dans le désert parce que je voulais que le personnage de zizou soit un personnage venu de nulle part tu vois au début il n'y a que le désert c'est chatte jolie et puis parce comment il est là il est debout avec sa valise son costume blanc parce que le pauvre il va aller à tunis pour se marier il a déjà préparé son costume tu vois et puis je dis ne bouge pas c'est comme si tu t'es surgi du sol comme un arbre et d'ailleurs le chauffeur de louage qui le voit est relou je croyais que tu étais un épouvantail et dans ma tête tu sais de réalisateur je me suis dit c'est comme Pinocchio au début c'est un arbre en bois puis il va commencer à bouger mais il bouge comme Charlie Chaplin je me suis dit le film commence par le néant ce personnage sort du néant parce que en plus il il est orphelin il n'a personne il va découvrir le monde et il finit dans la mer le film parce que la mer c'est la source de la vie et là bon en même temps c'est vrai que bon je veux pas que je raconte que que l'amoureux arrive à retrouver celle qu'il aime non j'ai rien dit mais c'est vrai que les beaucoup de sujets graves sont abordés dans le film la corruption les dérives policières avant et après quoi d'autre là la contrebande tous les problèmes que l'on vit mais bon d'une manière un petit peu voilà donc gentil oui d'ailleurs j'ai vu que la seule le seul article qui était un peu négatif sur le film parce que les articles sont magnifiques dans les journaux c'est l'article d'assari mais tu sais qui qui prend en général le metteur en scène aurait dû faire ça tu connais ça alors ils disent par exemple c'est pas vrai que à l'époque on pouvait dans les cafés parler de la famille trabelsi et là dans le film feride on le voit alors on en parlait mais à voix basse et puis surtout je crois que la critique ne s'est pas rendu compte que celui qui ose en parler le patron du café lui dit je te bassine tu vas nous mettre en prison voilà tout le monde se lève et quitte le café parce que syndicato et de ce même syndicato pour avoir osé faire ça il est attrapé les tabassés il va en prison donc de dur les mouches belgeat non et parler pas des trabelsi tu sais moi j'aimerais bien que au lieu de chercher le petit détail qui cloche de se rappeler que c'est une fiction oui c'est pas une photocopie du réel c'est pour ça que je peux la question c'est pour ça que je pose la question est-ce que feride bourdir peut un jour faire un film grave un film moi c'est mon tempérament tu sais de voir les choses avec ironie avec humour et je serais incapable de me prendre au sérieux voilà et pour faire un film dramatique il faut se prendre au sérieux il faut penser qu'on a un message politique tu vois un point de vue et tout je respecte vraiment vraiment mes collègues qui font ça et même je les admire parce qu'il faut un certain courage tu vois celui que j'ai dit bien le plus c'est Nouribouzid qui est magnifique dans ça mais moi je pourrais pas parce qu'il faut que j'ai du plaisir quand je tourne et mon rêve c'est que le plaisir se voit à l'écran moi quand je fais un film voilà bien j'ai l'impression que je reçois les spectateurs à ma table et je peux pas je peux pas leur offrir n'importe quoi il faut quelque chose qui soit pas faux qui leur donne vraiment une vision de réalité mais très très forte et en même temps qu'ils aient du plaisir à ça il s'y a pas de plaisir et pas de cinéma chez moi sur ces mots merci beaucoup félicite bourdir merci qu'elle est pour ce passage surprise mais ô combien sympathique oui moi j'accompagnais zizou pas zizou j'accompagnais l'acteur de zizou à del toiti dit marlon brando le personnage de radel et tu me reçois à kalim c'était imprévu mais c'est très très heureux moi aussi vraiment voilà zizou et ti merci beaucoup c'est carrément pour l'avis de continuation merci et puis donc là un prochain tournage bientôt pour l'instant non mais je continue un tournage je tourne au liban d'accord série il faut que je la termine après ça je verrai ce qu'on va m'offrir encore voilà peut-être que michael moore 1 oui michael moore je vais le rappeler je l'ai dit allez n'oublie pas c'est lui que tu as admis réel voilà vraiment vraiment on espère vraiment une atteinte développeur